... Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Weekend. Voici les titres de votre édition. Le monde entier en alerte face au risque de propagation de la variole du singe. Après l'apparition de cas en Suède et au Pakistan, le ministère de la Santé a tenu aujourd'hui une réunion de suivi. L'ONU réclame des épouses humanitaires dans la bande de raza pour vacciner des centaines de milliers d'enfants contre la polio. Un appel auquel Israël reste sourd au lendemain d'une attaque meurtrière menée par des colons en Cisjordanie occupée, suscitant une indignation mondiale. Le livre du week-end nous emmènera à la découverte des richesses paléontologiques du Maroc, une BD réalisée par Kami Kastenia, Mohamed Haïti et le professeur Moussa Masrour, qui est ce soir notre invité. Le Maroc suit donc de près l'évolution de la situation épidémiologique de la variole du singe après le déclenchement par l'OMS du plus haut niveau d'alerte internationale. Pas plus tard que ce matin, le ministère de la Santé a tenu une réunion avec le comité scientifique concerné les développements. Jazeel Hammari. Au moment où l'Organisation mondiale de la santé déclenche son plus haut niveau d'alerte quant à l'épidémie de variole du singe, le royaume prend les devants. C'est dans ce sens que Khalid Haïtaleb a tenu aujourd'hui une réunion avec le comité scientifique afin d'examiner l'évolution de la situation épidémiologique au niveau national et international. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des mesures proactives et des efforts continus déployés par le royaume en exécution des hautes directives royales. Ainsi, le ministre de tutelle a fait savoir que le système de vigilance et de surveillance épidémiologique adopté par le Maroc a prouvé son efficacité dans la détection précoce des cas importés. Le protocole de traitement approuvé pour lutter contre la variole du singe a aussi été examiné. Khalid Haïtaleb a mis l'accent sur la nécessité de mettre à disposition les fournitures médicales indispensables pour garantir ce traitement et de le faire respecter. Un protocole dont les résultats ont été salués par le comité scientifique. De même, il a été rappelé l'importance d'intensifier les efforts de sensibilisation au profit de tous les citoyens. Le responsable gouvernemental a enfin fait part de l'engagement de son département à continuer de travailler avec les différents partenaires pour notamment lutter contre la propagation de cette épidémie. Une épidémie qui, grâce au plan national proactif activé depuis juin 2022, a permis de détecter 5 cas jusqu'au mois de mars dernier. Ces cas, qui étaient modérés, se sont complètement rétablis sans aucune complication. De quoi rassurer les citoyens sur le niveau de vigilance et de préparation dans le pays. Et à l'international également, la vigilance est à son maximum, surtout après l'apparition de premiers cas de variole du Saint-Georges d'Afrique. Ce matin, le Pakistan a fait état d'un patient atteint de la maladie au lendemain de sa détection en Suède. Salima Benapour. Les chercheurs de l'Institut national de la santé au Pakistan sont en alerte. Ils ont pour mission de déterminer si la souche détectée sur le sol pakistanais est effectivement Claydwan, plus dangereuse et plus mortelle. Il s'agit d'un cas importé. Le patient âgé de 34 ans est actuellement traité. Cette annonce survient un jour après la découverte en Suède d'un patient porteur du nouveau variant. C'est le premier cas de Claydwan à avoir été diagnostiqué en dehors du continent africain. La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox du sous-type Claydwan. L'Organisation mondiale de la santé préconise d'éviter les restrictions de voyage. L'OMS a annoncé que la vaccination est un élément essentiel de la riposte à l'épidémie. De son côté, un laboratoire pharmaceutique danois s'est dit près jeudi à produire jusqu'à 10 millions de doses d'ici 2025. Actuellement, Bavarian Nordic dispose d'un stock d'un demi-million de flacons. À l'international, dans la bande de Rasa, l'ONU veut vacciner 650 000 enfants contre la polio. Pour ce faire, elle réclame des pauses humanitaires. Une demande restée lettre morte dans un contexte de grande violence marquée par de nouvelles frappes et une attaque meurtrière de colons en Cisjordanie occupés, de quoi amplifier l'indignation internationale. Oui, ça l'aim. La tension ment encore d'un cran en Cisjordanie. Ces images de vidéosurveillance capturent le moment précis où un quartier du village de Jitte a été attaqué par un groupe de colons juifs. Une attaque, lors de laquelle des dizaines de voitures et de maisons ont été incendiées dans ce territoire palestinien occupé par Israël. Depuis 1967. J'étais en train de prier quand j'ai entendu mes enfants dire qu'il y avait des colons à côté de chez nous. Environ 90. Lorsque je suis descendu voir, ils étaient en train de brûler notre voiture. Puis ils sont entrés dans la cour pour mettre le feu à deux autres voitures. Mais mon fils a réussi à les repousser. Selon le ministère de la Santé palestinien, les attaques de cette soirée ont tué un homme de 23 ans et ont grièvement blessé un autre. Ce décès porte le bilan des Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le début de la guerre à 609. Ils portaient des uniformes et étaient armés de couteaux, de fusils mitrailleurs et de pistolets silencieux. Leur objectif était clair, brûler, tuer et détruire. Alors que les efforts s'intensifient pour obtenir une trêve à raza et éviter une escalade militaire au Moyen-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas ne connaît aucun répit sur le terrain. En attendant la reprise des négociations la semaine prochaine au Caire, les Palestiniens continuent de faire face aux violences de ce conflit qui a déjà coûté la vie à plus de 40 000 personnes. Cette nouvelle opération de sauvetage menée par une unité de la Marine royale allait intercepter hier une pirogue avec à son bord 124 candidats à l'immigration illégale issus de pays d'Afrique subsaharienne dont 12 femmes. Ils se trouvaient à la dérive à environ 240 kilomètres au sud-ouest de Darla. L'actualité nationale marquée également par le rapprochement entre le Maroc et l'Arabie saoudite dans le domaine de la santé. Le mémorandum d'entente conclue ce matin à Rabat prévoit aussi un renforcement de la coopération en matière de protection sociale et de gestion des crises sanitaires. C'est un reportage de Bouchara Raif, Oudha Jadid et Salim Abnab. Le Maroc et l'Arabie saoudite renforcent leur coopération déjà très riche en matière de santé. Ce nouveau partenariat se décline dans plusieurs domaines. Il s'agit pour les deux royaumes d'améliorer les soins de santé dans le cadre d'un échange d'expertise et des visites de spécialistes. Des conférences seront également organisées à l'avenir. Ce mémorandum vise à renforcer la qualité des soins de santé outre l'encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la médecine et l'échange d'informations dans les domaines de la télémédecine. Nous avons également abordé les autres aspects de cette entente. Les deux pays souhaitent également travailler main dans la main pour faire face à d'éventuelles pandémies. Objectif, renforcer la détection précoce de maladies potentielles, mais pas que. Rabat et Riyad souhaitent être mieux préparés. Les défis majeurs attendent les pays du monde entier dans la gestion des pandémies et des crises sanitaires. Ce mémorandum renforce la coopération bilatérale pour surmonter ces crises. Ce partenariat englobe également des possibilités de coopération dans les domaines des services de transfusion sanguine, afin que l'approvisionnement en sang soit amélioré dans les deux pays. La propagation du M-POX est bien évidemment dans l'esprit des ministres de la Santé marocains et saoudiens. Je vous propose de revenir sur ce dossier en compagnie du professeur Adil Ftah Chaki. Bonsoir, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Quelles sont tout d'abord les caractéristiques du M-POX, appelé également variole du singe ? Bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, c'est une maladie qui est due à un virus, qui se transmet soit de l'animal à l'homme, soit de l'homme à notre homme lors de contacts, essentiellement physiques, ou lors de rapports sexuels. Et la caractéristique de l'actuelle épidémie, c'est que malheureusement, le type qui est actuellement en circulation, aussi bien en RDC que les premiers cas qui ont été diagnostiqués en Europe, donc sont plus meurtriers, c'est ce qu'on appelle le type 1B, et qui se transmet plus facilement. Professeur, comment est-ce qu'on soigne cette maladie ? Est-ce qu'une vaccination d'envergure serait pertinente ? Alors, on soigne essentiellement du point de vue symptomatique, c'est-à-dire on donne des médicaments contre la fièvre, des médicaments contre la déshydratation, des médicaments contre la douleur. Il y a un médicament qui est entre le virus, mais il est encore en cours d'essai chez l'humain, en Europe et aux États-Unis. Alors, est-ce que la vaccination de masse est de mise ? Moi, je ne crois pas. Notamment, peut-être qu'il est intéressant dans les pays où il y a une épidémie actuellement, où il y a de grands nombres, mais dans les autres pays, non. Il n'est pas nécessaire. Professeur, quel est votre état d'esprit en tant que spécialiste ce soir ? Est-ce que vous restez optimiste ou il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter ? Non, non, je suis optimiste. Il faut que les gens fassent très attention. Ils ne rentrent pas en contact avec les animaux qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne soient pas en contact, soit sexuellement, soit par contact intime avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Et puis, se protéger avec des préservatives. Ça permettra d'éviter le virus de la variole du singe, mais aussi le virus de sida. Merci infiniment, professeur Abdelta Chakib. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. On poursuit santé toujours. Et en cette mi-août, il plane dans l'atmosphère un air de fin de vacances. C'est notamment les donneurs de sang qui sont toujours en congé. Cela pose certaines difficultés dans les centres de transfusion, ce que les poussent à lancer de nombreux appels aux dons de la part de nouveaux donneurs, comme c'est le cas du côté de Fès. Voyez ce reportage de Oussama Oufré, Adriss Cohen et Oussama Bqali. Alors que l'été bat son plein et qu'un grand nombre profitent des vacances au loin, à Fès, le centre régional de transfusion sanguine tire la sonnette d'alarme. Malgré quelques dizaines de donneurs quotidiennement, il arrive à peine à répondre à 50% de ses besoins. Le besoin est urgent partout au Maroc. Ce sang qu'on donne peut réellement sauver des vies. Tue de donner régulièrement de mon sang, il y a toujours des accidents ou des malheurs qui créent un besoin. Nécessitant quelques 120 donneurs quotidiennement, ce centre en reçoit à peine une soixantaine par jour. Son stock de poches de sang est ainsi gravement impacté. Nos réserves actuelles ne dépassent pas deux jours au moment où ils devraient en être à sept. Nous appelons les citoyens à bien vouloir se diriger vers les centres régionaux les plus proches pour en faire don. Bien que les chiffres de dons de sang ne cessent de s'améliorer, le Maroc ayant atteint en 2023 le seuil de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande un pourcentage de donneurs correspondant à 1% de la population, le Royaume a non-obstant besoin de plus de 1000 dons quotidiennement pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. Leur durée de vie limitée impliquant une planification rigoureuse et un renouvellement constant des réserves. Je vous le disais, effectivement, cette mi-août, il plane dans l'atmosphère un air de fin de vacances. C'est encore plus vrai au niveau des ports et des aéroports du Royaume où les Marocains du monde affluent en nombre pour retourner dans leur pays de résidence avec la précieuse assistance de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, comme ce fut le cas à la liste. Un reportage à Nador de Mohamed Hajjoub et Mamadou Diaye. Dans le sens inverse, le trafic est dense ici au port de Béné-Hansar, près de Nador. Pour ces Marocains du monde, c'est déjà fini les vacances et pour beaucoup, préparatifs à la rentrée scolaire et engagement professionnel obligent. Ah ben maintenant, mes enfants, franchement, ils sont tristes de partir, de laisser leur famille. On a la grand-mère ici. On a fait profiter la famille et maintenant, le retour. Le retour, c'est pas à nos habitudes. Au-delà des dispositifs d'accueil, de sécurité et d'accompagnement des voyageurs, plusieurs aménagements ont été notés cette année, visant à faciliter l'accueil et le transit dans le cadre de l'opération Marhaba. Parmi ces améliorations ou aménagements figurent l'achèvement des procédures d'enregistrement du titre d'acceptation temporaire des moyens de transport embarqués à bord des navires et l'adoption d'une voie verte spéciale pour les voitures légères ne transportant pas d'objets soumis aux droits de douane. C'est tout un dispositif de moyens logistiques et humains qui est déployé pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Et sur environ 265 000 passagers accueillis depuis le 5 juin, environ 90 000 sont repartis. À ce jour. Sport, maintenant, et l'émergence de l'international marocain Elias Achoumèche. Achoumèche, l'élié droit vient d'intégrer l'équipe première du club espagnol de Villareal après une année en réserve. Voici le tour d'horizon de l'actualité sportive avec Ibrahim Nasserie. L'international marocain Elias Achoumèche a franchi un cap important dans sa carrière. Le Lyon de l'Atlas, âgé de 20 ans, a été officiellement promis en équipe première de Villareal. Le club espagnol a publié sur son site officiel la liste des joueurs pour la saison 2024-2025. Achoumèche, qui a brillé de mille feux avec l'équipe nationale olympique, en contribuant largement à l'obtention de la médaille de bronze au JO de Paris. Un autre jeune talent marocain fait parler de lui. Mehdi Mouhoub rejoint le Dynamo Moscou. Du haut de ses 21 ans, il a marqué l'histoire du Raja avec une Coupe du Trône et un 13e titre en Botola. Avant son départ pour la Russie, il a ainsi adressé un message d'adieu aux supporters des Aigles Verts. Le football féminin marocain n'est pas en reste. Les Lyoncelles de l'Atlas occupent désormais la 59e place selon le classement FIFA. Elles restent 3e en Afrique derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. Au mars 2022, elles étaient encore 77e. Une ascension propulsée par leur parcours en finale de la Cannes et leur qualification pour la Coupe du Monde. Et place à présent au livre du week-end avec cette bande dessinée intitulée « Fossils et dinosaures du Maroc » publiée aux éditions Bouillon de Culture. L'ouvrage réalisé par Camille Castegna, Mohamed Haïti et le professeur Moussa Masrour plonge le lecteur au cœur de la richesse paléontologique du royaume. Au fil des planches, on se glisse dans les pas d'explorateurs qui redessinent l'époque où les T-rex et autres diplodocus vivaient en maître sur notre planète. Et on retrouve donc l'un des auteurs de cet ouvrage, professeur Moussa Masrour. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes également paléontologue. Quel rôle avez-vous joué dans la création de cette bande dessinée aux côtés des deux autres auteurs et de l'éditrice ? Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, cette bande dessinée, comme vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe sur une idée de l'éditrice Rita Baddou de l'édition, maison d'édition Bouillon de Culture. Alors, mon rôle dans cette bande dessinée est de fournir les informations scientifiques d'une part et d'autre part de vérifier le scénario. Donc, au fur et à mesure qu'on est avancé dans la rédaction de cette BD, à chaque fois, on se réunit pour vérifier le scénario, c'est-à-dire vérifier les informations scientifiques. Et puis, j'ai fourni pas mal de photos sur lesquelles le dessinateur s'est basé pour faire ses dessins. Et il y avait pas mal de rencontres entre nous pour affiner les informations, en disant scientifiques. Je peux résumer que mon rôle était la direction scientifique de cette BD. Est-ce que c'était également pour vous une manière de rendre plus accessible la paléontologie, en particulier les richesses que renferme le Maroc en la matière ? Oui, c'est un point très important parce que nous, les scientifiques, on n'arrive pas à transmettre nos savoirs au grand public. Alors, vous savez qu'il y a pas mal de congrès, il y a des articles qui sont publiés par les scientifiques, mais ça reste dans un cercle très restreint au niveau des scientifiques. Donc, le but, c'est d'essayer de transmettre, de vulgariser ces résultats scientifiques vers un large public et surtout vers les jeunes. Donc, cette BD, disons, c'est une façon de s'approcher aux jeunes pour un peu faciliter cette information scientifique, mais qu'il reste juste, bien sûr, mais qu'il soit facile à lire, facile à acquérir par le large public et aussi par les jeunes. Comment est-ce que vous avez construit l'histoire de cette bande dessinée et quelle place est-ce que vous avez accordée au dessin ? Alors, d'abord, comment on a construit cette phrase, cette bande dessinée, c'est en se basant sur mon parcours, disons, scientifique. Depuis que j'étais jeune, j'ai été fasciné par les fossiles. Alors, on s'est basé sur cela et aussi mon parcours à l'université et aussi dans les recherches que j'ai menées. On a essayé, à partir de là, de faire un tour au Maroc pour décrire les sites, les fossiles du Maroc qui sont connus à l'échelle internationale. Pour le dessin, on a essayé d'être, disons, le plus scientifique possible. C'est-à-dire que le dessinateur n'avait pas le droit d'exagérer les dessins. On a essayé de reprendre, à partir des photos, les dessins qui sont sur cette BD. Ce sont des dessins issus à partir des photos réelles de fossiles. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le champ libre au dessinateur pour qu'il exagère. Par exemple, vous n'allez pas voir dans notre BD un dinosaure qui crache du feu, par exemple, parce que ça n'existe pas. Donc, on a essayé d'être logique et de rester vraiment dans ce qui est scientifique. Dernière question, professeur. Et le dessin a joué un grand rôle. On avait de la chance d'avoir un jeune, talentueux dessinateur qui est Mohamed Haïti. Ça se voit effectivement sur les planches. Dernière question, professeur. Le Maroc est souvent qualifié de paradis pour les paléontologues. C'est dire si la matière est inépuisable. Est-ce que ça pourrait donner lieu à un autre ouvrage ? Ah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup d'idées dans ce sens. Donc, vous savez, le Maroc est très riche. En partant de Tangier jusqu'à la Guéra et de Oujda jusqu'à Safi, il y a plein de sites et il y a aussi plein de découvertes qui se font chaque jour au Maroc. Et on peut faire d'autres BD sur cette base, pas seulement en géologie, mais dans d'autres domaines scientifiques pour essayer de vulgariser la science et la mettre à la disposition de grands publics. Merci beaucoup pour cette démarche, professeur. Vos co-auteurs et l'éditrice, professeur Moussa Masalour, co-auteur donc de la BD Fossiles et Dinosaures du Maroc. Et pour clore cette édition, les images insolites de cette piste de ski en plein hiver austral et au cœur de l'Afrique, plus au sud, créée avec de la neige artificielle. Elle est plantée dans le cadre désertique de cette montagne du Lesotho à 3000 m d'altitude. Cette curiosité attire chaque année des visiteurs issus de différents pays du continent venus skier, vous le voyez, surfer ou simplement profiter du spectacle. Une attraction menacée cependant en raison des coups exorbitants de son entretien. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 16 août, l'alerte internationale maximale face à la situation épidémiologique du Mpox. Cette maladie que l'on appelle communément la variole du singe a fait près de 600 morts depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. Deux cas viennent d'être européens en Suède et au Pakistan. Prochain rendez-vous avec l'Info à 21h15 ce sera en compagnie de Jad Abardan. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada